Bonjour à tous et bienvenue sur ma nouvelle chaîne entièrement consacrée aux crypto-monnaies. Aujourd'hui, je vous propose une update sur StudentCoin que j'avais déjà présentée sur ma chaîne principale. Je vous mets le lien en description. D'abord, où est-ce que ça en est ? On est en phase 131 sur 150, donc ça avance plutôt bien. On est à peine au-dessus de 2 centimes de dollars par jeton. D'ailleurs, je trouve ça plutôt cool, le prix qui augmente très lentement. Parce qu'en général, c'est plutôt du plus 100% ou au moins plus 50% entre deux phases. Là, même si on arrive tard, on a encore un prix qui est intéressant par rapport au départ. Bon, bien sûr, c'est plus cher, mais ça reste raisonnable. Si le projet vous intéresse, vous avez le lien en description juste en dessous de la vidéo. Et tout ça se finira le 30 avril au plus tard ou avant, comme d'habitude, si tout est vendu. Contrairement à d'autres ICO où il y a besoin de fournir une adresse de retrait pour récupérer ce jeton, là, il n'y a pas besoin. Vos STC sont automatiquement mis dans le STC Wallet qui fera partie plus tard de cet écosystème. Donc, vous n'avez absolument rien à faire. Bien sûr, si vous le voulez absolument, il sera possible de les déplacer à la fin de l'ICO. Mais personnellement, je compte les laisser dans ce STC Wallet. Deuxième point important, un hard fork est prévu pour le 14 avril 2021. Qu'est-ce que ça veut dire ? Concrètement, c'est une modification du protocole. Si le jeton a déjà été émis, ça veut dire que ça scinde la communauté en deux. Mais là, comme les jetons n'ont pas encore été émis, et bien du coup, ça n'aura concrètement aucun inconvénient. Fork en anglais, c'est un embranchement. Ça veut dire que chacun prend une route différente. Pour la petite histoire, un hard fork célèbre, c'est celui d'Ethereum, qui a donné naissance à Ethereum classique. Les deux jetons coexistent encore aujourd'hui. Maintenant, quelles actions seront requises de votre part ? Alors, soyez rassurés tout de suite. Si vous avez acheté, comme moi, pendant l'ICO, vous n'avez absolument rien à faire. Le swap se fera automatiquement avec un ratio de 1 pour 1. Vous aurez un nouveau jeton à la place d'un ancien. Le tout dans votre wallet STC, sans que vous ayez besoin d'y mettre le lait. Pourquoi est-ce qu'il y avait besoin de faire ça ? C'est comme d'habitude. Avec les frais très élevés du réseau Ethereum, tout le monde cherche une solution pour essayer d'être un petit peu plus efficace. Donc, ils ont refait le smart contract du Student Coin. On voit ici l'ancienne adresse et maintenant la nouvelle. Et cette version améliorée permettra la réduction des frais de transfert, la réduction des frais sur Uniswap, la réduction des frais à l'intérieur de l'écosystème STC pour plus tard. Et ils en ont profité pour améliorer et alléger un petit peu le smart contract. Donc voilà, c'est plutôt une bonne chose. Et c'est réécrit plus bas dans le texte. Si vous avez participé à l'ICO sur le Launchpad, vous n'aurez absolument aucune action à accomplir. Maintenant, au niveau de la roadmap. Donc ici, premier trimestre 2021, on a bien sûr l'ICO. Deuxième trimestre, on aura les listings sur des échangeurs majeurs. J'ai vu passer des très gros noms sur Telegram de la part d'un des membres de l'équipe. Je ne sais pas si ça va se confirmer ou pas. Alors, troisième trimestre, il commence à mettre les produits en service, notamment l'échangeur STC. Et à la fin de l'année 2021, ça va vraiment se mettre en place avec un début d'utilisation réelle des jetons STC. Comme d'habitude, rien de ce que je dis ici n'est un conseil en investissement. Vous êtes responsable de vos propres recherches. Je ne fais que partager avec vous mes investissements personnels. Et si vous êtes tombé dans cette vidéo depuis ma chaîne principale, mais que les métaux précieux, l'or et l'argent ne vous intéressent pas particulièrement, vous êtes bien sûr libre de vous désabonner de cette chaîne-là. Je prendrai pas mal du tout. C'est même pour ça que j'ai décidé de créer une seconde chaîne. C'est pour vraiment donner le choix à chacun d'être abonné à l'une, à l'autre ou aux deux éventuellement, si les deux sujets vous passionnent. Merci tout le monde d'avoir regardé jusqu'au bout. Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada